bonjour mes chers amis Gémeaux je vous retrouve avec beaucoup de bonheur pour ce mois d'août j'espère que tout le monde va bien que vous avez passé un excellent mois de juillet avec les désirs que vous avez pu voir s'épanouir un petit peu et j'espère quand même que vous gardez le moral en cette saison c'est un été un peu particulier mais enfin vous avez peut-être pu partir en vacances voir votre famille vos amis c'est tout ce que j'espère pour vous et pour les courageux qui sont restés écoutez je vous souhaite en tout cas un été agréable et bien entouré surtout voilà on va commencer ce tirage maintenant avec vous pour ce mois d'août en sachant que je viens de poster enfin je viens il y a quand même quelques jours vous savez les énergies de la fin du mois on fait ça avec une coupe rappelez-vous la coupe de la fin du mois allez on continue de battre ces cartes pour faire tomber nos fameuses 12 maisons astrologiques qui vont comme enfin composé plutôt votre décor votre décor du mois d'août mes amis et bien sûr référez vous toujours à la fin du mois précédent parce que ça donne une petite couleur en plus et puis comme ça le chemin est moins dur on se sent un petit peu accompagné c'est un petit peu ça le but et bien sûr je compte sur vos commentaires pour pouvoir me donner des éléments pour voir comment se concrétise cette ce travail des cartes toujours très intéressant de comparer ce que le symbole nous dit est ce que vous dans votre vie vous sentez vous ressentez vous vivez c'est toujours comme un livre ouvert on peut dire on est un vrai tableau livre en fait en soi on passe notre temps à voir la vie des autres mais en fait nous même nous sommes un livre nous sommes notre propre livre et il s'écrit à chaque jour à chaque page dont on ne connaît pas le nombre de pages mais en fait c'est ça alors pour la septième 8 pour la vie une carte vite pour la vie qui est une maison allez on y va dans la confiance dans la sérénité de toute façon tout est le son tout ce que nous vivons est le son alors quelles que soient les preuves ou le problème qu'on va soulever en tout cas peut-être le bonheur aussi on va soulever pour votre mois d'août c'est toujours quelque chose qui passe simplement pas s'y arrêter faut en prendre connaissance pour quoi faire pour sublimer pour le rendre plus simple plus facile accessible et pour dépasser la chose il n'y a pas vraiment des épreuves qui ne servent à rien souvent il ya une leçon à tirer de quelque chose vous savez allez voilà notre 13e carte la carte du guide les amis alors on va réveiller cette bougie parce que je me rends compte que je n'avais pas allumé voilà et on y va pour la maison 1 abadie donc ça commence bien alors effectivement là on est un seul on est un seul qu'est ce qu'on a jeté qu'est ce qu'on a qu'est ce qu'on a porté qui était trop lourd pendant tous ces mois précédents qu'est ce qui aujourd'hui n'a plus de poids sur soi mais fait partie déjà d'un 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 avant qui n'a plus sa place d'accord est ce que c'est un ancien amour est ce que c'est une ancienne façon de vivre est ce que c'est une habitude qu'on avait qu'on ne peut plus avoir parce qu'il faut passer à autre chose définitivement mes amis gémeaux ici on sent que il faut tourner la page mais vraiment clairement alors c'est bien parce qu'on ça nous dit que vous l'avez déjà vous avez déjà fait l'effort de tourner la page vous avez déjà pardon définitivement dit stop à quelque chose ou à quelqu'un une situation ou à des habitudes ou à une façon de réagir devant les choses ça peut être tellement tellement de voyez la maison 1 c'est toujours très général parce que ce sont vos actes mais ici il y a une on pourrait se dire une signifiance du stop de quelque chose il faut vraiment si vous avez tourné la page déjà continuer d'être dans une dynamique de changement ne pas avoir peur du changement ne pas avoir peur du changement il ya encore un peu de peur il ya encore un petit peu d'appréhension et si ça revenait comme avant et si même ici même là où je suis quelque chose reviendrait m'embêter il ya quand même quelque chose qui vous obsède encore un peu je dis pas que c'est grave je dis que ça peut être présent pendant ce mois d'août alors vous le savez c'est l'été vous aurez besoin de profiter de votre été donc il faudra profiter mais ici ce qu'on voit c'est que vous profiterez bien sûr mais mais c'est pas si simple pour vous parce que vous avez l'impression que les vieux démons peuvent venir vous rechercher c'est faux c'est une vue de l'esprit il ya que vous qui pouvez le savoir il ya que vous qui pouvez le déterminer et le décider surtout je me dis quand même donc en fait soyez confiants c'est drôle parce que je vous dis ça juste avant de tirer cette carte restons confiants restons tranquille c'est à dire que quoi qu'il arrive encore une fois les mois se succèdent ils ne se ressemblent pas mais ils font partie d'un ensemble on a parlé tout à l'heure de notre nos pages de livres qui se qui se qui s'égrènent comme ça oui c'est pas pour cela qu'il faut absolument ce soit un drame alors regardez quand même nous avons l'empereur en maison 10 alors vous savez que la maison 10 rationnellement c'est le mois social c'est à dire les retombées de mes actes dans le social les retombées de mes actes concrets sur ma vie sociale avec les autres de ce que je montre aux autres de ce qui est clair qu'on voit sous un livre ouvert on voit en moi et bien là on a le 4 c'est à dire l'empereur qui signifie la construction lente élaborée de quelque chose ou bien vous venez d'acheter une maison ou bien vous venez de changer d'endroit ou bien vous venez de changer de voiture ou bien vous avez récemment mis un coup de pied dans la porte qui voulait pas se fermer qui voulait pas sourire j'en sais rien moi je sais pas du tout mais voyez le 13 et le 4 se ressemblent un peu parce que il y en a un qui est actif et qui fait les choses on a parlé de vos actes vous avez déjà fait le nécessaire c'est parfait n'ayez pas de regret parce que franchement vous avancez clairement mais ce bâton qui sert à agir ici il sert juste à régner voyez c'est un peu différent là les actions ont été faites ici vous n'avez plus qu'à dire maintenant ok je continue à construire et éventuellement j'ordonne j'ordonne ça ne peut pas forcément dire j'ordonne à quelqu'un ça veut dire j'ordonne je mets de l'ordre dans quelque chose vous comprenez le mot ordre ordonné le mot ordre dedans mettre de l'ordre moi je vois bien je sais pas comment dire peut-être trouver des vieux écrits chez vous des vieux trucs que vous avez quand même rangé on dit on va les garder on sait jamais ou bien vous en faites quelque chose et vous vous créerez avec ça vous allez dire ben c'est dommage et de la matière là pourquoi je crée pas avec ça quand je peux pas écrire dessus dessiner avec ça faire des chansons avec ça peu importe le truc mais la créativité là mes amis vous pouvez y aller c'est assez chanceux comme par exemple pour ça donc ne soyez pas timide ne soyez pas timide vous avez des possibilités des facultés de créer en ce moment quelque chose en plus en plus qui sera qui pourra perdurer dans le temps c'est pas une petite chose qui passe d'abord ça vous fait du bien vous ça vous donne une envie de créer ça vous ça vous fait vous dynamiser un petit peu ça vous fait vous sortir de votre quotidien on va regarder justement le quotidien qu'est ce que ça donne regardez comme c'est beau ça votre quotidien où on trouve l'étoile l'étoile c'est toujours laisse toi guider n'est pas peur fait confiance vous avez comme la chance entre guillemets de pouvoir vous laisser c'est bien je pense j'ai une image qui me vient c'est la petite balance elle il ya des espèces de ballons je ne sais pas comment ça s'appelle seulement le nom ce sera comme un faux hamac vous savez les hamacs qu'on accroche dans les arbres bien vous ce serait un hamac comme ça qui serait suspendu en l'air il tiendrait juste sur un arbre comme ça une espèce de demi de demi comme une lune un peu vous voyez jolie image vous laissez balancer là dessus c'est pas pour ne rien faire c'est pour savourer la vie voyez quelque chose avec le délice mais quelque chose avec laisse toi porter laissez vous bercer et puis j'ai l'impression moi que c'est la vie qui vous berce c'est pour ça ici on a encore des peurs on voit bien d'accord c'est pas incompatible avec ça parce que on est fait comme on est fait vous êtes quelqu'un d'assez nerveux peut-être ou est ce que quelqu'un près de vous est très nerveux et vous file ses angoisses c'est possible dans les deux cas c'est possible mais on a d'un côté j'ai fait mon travail j'ai gratté derrière le vernis j'ai été balayé sous les portes j'ai été ratissé vieilles racines qui servaient plus à rien maintenant je vais laisser pousser on peut voir ce qui sort non avec le 4 rappelez vous c'est un signe de terre le 4 c'est comme c'est comme la racine profonde vous avez déraciné des choses du coup ça a fait la place pour d'autres racines qui sont sortis automatiquement de la terre et elles sont en train de faire des bébés et ça se passe bien à la grossesse franchement ça se passe bien donc laissez vous portez ayez confiance on a dit plusieurs fois vous voyez que c'est pas anodin ça ressort pas pour rien cette histoire de confiance et cessez de vous tirer les potets de mentale j'ai envie de dire regardez ce que dit ce mental parce que ouais bon il ya aussi des changements sur le point de vue mental au point de vue mental il ya aussi des changements je vois ici des des envies de début de quelque chose alors ce sont des projets si vous avez un petit frère mais c'est peu fort que votre petit frère rentre dans le projet peut-être je dis ça parce que on voit quelqu'un de plus jeune que soi si c'est pas un petit frère biologique ça peut être quelqu'un que vous considérez comme un petit frère aussi alors on a ici toujours la créativité voyez ce que je veux donc c'est peut-être lié à la créativité le projet pour moi il ya quelque chose qui va arriver que vous devez accueillir comme un cadeau c'est que c'est quoi c'est on dirait comme une abondance quelque chose qui pourrait avoir à faire avec l'abondance je sais pas comment vous dire c'est un peu par rapport à ce jardin je vais y aller tout à l'heure quelque chose qui se vous savez qui se creuse qui se pioche qui se déterre qui se défait on construit avec ça on a tout à l'heure on construit on laisse pousser un peu les choses pour qu'au bout du compte il y ait des fleurs qui sont des fleurs comme des projets des comme des promesses voilà on pourrait dire ce sont des boutons des fleurs en bouton je sais pas ce que c'est mais pour moi c'est comme des cadeaux une forme d'abondance ou bien un travail qui va arriver sans que vous ayez même pas à chercher ça va être presque le bon sens vous allez entendre parler en acheter votre pain vous allez entendre parler à quelqu'un de quelqu'un pardon je parle mal excusez moi je me reprends vous allez entendre parler quelqu'un sur une nouvelle structure qui se met dans votre ville ou une nouvelle il ya des embauches je sais pas ce que c'est un jeu ça peut être ça pour certains ça va être en laboratoire en tout cas au niveau de la mécanique aussi des choses puis avoir des choses au niveau de la mécanique je sais pas ce que c'est exactement c'est pas maintenant vous allez comprendre ainsi quand vous serez dedans donc bien sûr je compte sur vos commentaires pour que ce soit un petit peu plus explicite aussi parce que moi ce que je vois sont des symboles mais vous vous connaissez votre réalité et nous ne sommes pas encore tout à fait dans les mois d'août pour ceux qui regardent la vidéo en juillet donc c'est vous qui me direz dans vos commentaires ce qui se passe mes amis alors on a vu tout ça on va regarder maintenant la maison 5 la maison des amours la maison de notre façon d'aimer ou comment les autres nous donne leur amour ou bien ou mal en tout cas pour vous ce qui est sûr c'est que c'est pas comment dire c'est comme s'il n'y avait pas d'espace pour l'amour en ce moment alors ça veut pas dire qu'il y en a pas d'accord parce que vous voyez il y en a beaucoup au contraire c'est se laisser porter c'est dans une espèce de quiétude de de bercement intérieur de quelque chose de doux où on se laisse aimer par la vie même il ya la vie sera plus votre amante que votre amant quoi lui-même votre amante on a l'impression que la vie affective pour l'instant on la met un peu de côté parce que peut-être qu'on est on est en train de vous savez c'est comme quand on va accoucher bientôt quand on va accoucher bientôt on n'a pas envie de faire l'amour passez moi l'expression c'est juste une image mais parce qu'on est occupé n'est ce pas il va y avoir un événement quelque chose qui va arriver et du coup on peut pas être avec l'être aimé pleinement on peut l'être en tout cas pas sensuellement en tout cas avec modération ou attention faire attention parce que le moment va arriver mais il y a quelque chose comme ça donc vous savourez la vie du coup l'amour c'est quelque chose qui est un petit truc en plus qui peut être sympa mais pour l'instant vous n'y prêtez pas attention parce que ou bien c'est vous qui voulez prendre du recul par rapport aux choses affectives ou bien c'est l'autre votre aimé qui lui a envie de prendre du recul pourquoi parce que peut-être que lui aussi a été dans un dynamique de deux mouvements de trop plein d'un petit peu trop de choses d'émotions j'en sais rien donc il a envie aussi de recul alors sinon pour les personnes qui n'ont pas encore de chéri qui sont libres mais qui aimeraient trouver quelqu'un avec ça comme nous sommes en vacances j'en profite pour le dire le mois d'août il est propice bien sûr au mouvement puisque principe en août pour ceux qui bougeront pas ben ça peut être à la bibliothèque de votre secteur pour ceux qui voyagent il peut y avoir un amour qui passe quelque chose qui n'est pas forcément qui dure pas forcément longtemps dans le temps qui fait du bien tout cas quelque chose qui peut être relié à un voyage ou une promesse à travers un réseau de quelqu'un qui viendrait vous voir ou que vous iriez voir il peut y avoir ça aussi alors loin ou pas loin j'en sais rien ça peut être plus près aussi mais en tout cas il y a du mouvement il ya un déplacement d'accord pour les choses de l'amour je vois aussi pour les choses de l'amour un déplacement qui en relation avec du mieux-être avec le la personne de votre coeur c'est à dire pour que tous les deux ça est mieux entre nous et on va aller voir telle personne qui habite à 300 km d'ici parce qu'il a des bons conseils à me donner et je vois une distance en relation avec vos affaires de couple grosso modo ok regardons les épreuves pour vous de la maison 12 et bien on a la carte numéro 12 le pendu dans la maison 12 qui est elle même 12 aussi d'accord donc deux fois 12 là donc on a un 12 très fort et on a aussi comme une fin de cycle moi je crois quand même regardez comme c'est amusant le 12 précède le 13 13 suit le 12 d'accord il ya comme un ici comme si la roue tourner dans ce sens là hop 12 et apporte pas au 13 ici hop douzième maison et on repart au numéro 1 pour dire on recommence aussi donc cette fin de cycle pour vous est une forme d'épreuve vous devriez en être très content il vous en est certainement très content d'ailleurs on le voit vous savourez cela mais il ya une part de vous qui peut en tout cas au mois d'août résister à ça parce que on n'est pas habitué quoi on a encore des frayeurs on a encore des frayeurs alors on s'invente peut-être des frayeurs il ya des limitations qui sont un peu énervantes peut-être des limitations financières on va regarder si c'est le cas alors a priori pas tellement on vous demande de réapprendre à gérer de réapprendre vous faire aider pour la gestion alors je peux faire aider peut-être pas mais faire voir les tutos par exemple sur internet pour voir s'il n'y a pas une meilleure façon de encore gagner un petit peu d'espace de finance dans votre réserve financière dans votre façon de vivre vous pourriez grapiller peut-être je sais pas 50 à 100 euros par mois en faisant trois petits gestes on a l'impression ici que vous avez encore des choses à apprendre par rapport aux épreuves reliées à l'argent alors ça ce n'est rien en soi bien sûr si ça se fait au mois d'août c'est parce que c'est le moment de le faire donc pourquoi 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 ne pas le faire je veux dire si vous sentez faites le alors bon au niveau du foyer par contre on se sent pas toujours compris il y a comme avec des incompréhensions ou des choses qui pour moi c'est double c'est à la fois on a des liens qui se resserrent pas mal dans la famille vous voyez le foyer c'est la famille donc il y a quelque chose qui se resserre qui ne peut pas se casser c'est pas possible c'est solide vous voyez le côté solide avec cet axe là c'est vraiment très très solide donc ça c'est bien mais en même temps on ne sent pas toujours compris on se sent parfois un peu seul à l'image de la limite bien sûr alors si je regarde l'axe père et mère ici avec le père on a quelquefois comme des pas forcément des déceptions mais comme des choses qui nous montrent que c'est pas ce qu'on croyait voilà c'est pas tout à fait ce qu'on croyait on s'éveille un peu à ça et on regarde j'ai cru que c'était pas ça et par rapport à la maman il ya peut-être ici alors si vous êtes une femme ça c'est pour les femmes vous inversez quand ce sera pour les hommes d'accord c'est ici là où il ya par contre un petit peu plus de confiance là aussi il ya des liens qui se resserrent quand même et par contre là c'est moins décevant il ya plus de créativité ensemble on a même envie peut-être de construire des projets ensemble c'est peut-être qu'elle ça pourrait peut-être se faire si vous êtes un monsieur donc ce serait le papa d'accord ici avec qui ça pourrait se faire et la maman qui vous aurait un peu déçu bon il peut aussi y avoir une maman qui souffre qui se sent seul si vous êtes un monsieur d'accord sinon c'est pour les femmes c'est le contraire vous comprenez quand on est au niveau du mental on a vu ici qu'il y avait un début de quelque chose et que c'était une nouvelle façon de penser aussi peut-être on va regarder la résultante et ben la résultante de tout ça en fait c'est que dans votre mental il va y avoir une part de ok j'apprends toujours je suis toujours à l'étude et en même temps pour ce mois d'août il ya comme une espèce de sagesse qui va s'élever en vous une élévation je vois une élévation de la conscience par rapport à votre regard sur la vie celui que vous aviez avant comme si vous n'étiez pas capable d'avoir de la hauteur c'est peut-être pour ça qu'il y a cette carte qui me questionnait un peu ici où elle est placée par rapport à ce jeu et élévation de conscience c'est aussi s'aimer soi-même plus de la même façon vous aimiez avant je dis d'un contraire mais peut-être vite fait comme on dit l'avenir c'est pas assez profond et là il ya une espèce de d'envie d'être au dessus de ça encore et ça vous porte vraiment mais c'est comme une sagesse qui arriverait doucement avec le temps alors je vous rappelle que si vous êtes gémeaux et que vous avez à peu près moins de 40 ans et bien vous êtes hyper concerné par ce jeu normalement un peu plus si vous avez plus de 40 ans vous êtes plutôt versé vers votre votre signe ascendant que je ne connais pas mais que vous connaissez donc je vous invite bien sûr à aller voir les coupes d'éléments air feu terre et eau en fonction de l'ascendant et en fonction du signe d'accord vous regardez les vidéos c'est écrit dedans il n'y a aucune surprise et pour le gémeaux ici c'est que si vous êtes ascendant gémeaux à partir de 40 45 ans 25 ans ça dépend vraiment des personnes mais c'est autour de 40 ans vous allez le sentir toute façon c'est votre vie qui le déterminera alors regardez ce qui se passe ici pour finir avec cette maison 7 c'est juste sublime une belle ouverture une belle ouverture vers les autres attendez vous mes amis et avoir des visites ou bien sur les sites des choses exceptionnelles qui peuvent éventuellement alimenter vos projets le projet de vie je vois bien ça vraiment je le vois très 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 fort ou bien des visites que vous allez vous même faire à des amis et qui vont vous ramener je veux pas dire une notoriété vous voyez ce que je veux dire une gratification déjà dans un plan de temps il ya comme des idées qui vont se mettre en place d'accord on regarde la treizième alors là c'est vraiment je me fais valoir je ne me laisse plus dominer par les autres je pense qu'il ya aussi un travail à faire sur la peur on en reparle encore mes amis je le redis parce qu'ici on a des vieux des mots on peut le dire cette carte là c'est ce qu'elle nous évoque un peu mais dans le sens de choses qui traînent les choses qui sont à l'intérieur de nous qui nous enlouent c'est nous notre meilleur ami selon la formule vous connaissez la formule maintenant un petit peu pour ceux qui me connaissent nous sommes à priori notre meilleur ami nous mais nous pouvons être aussi notre pire ennemis ça dépend de notre degré de conscience ça dépend de comment je sublime ces expériences ces expériences de vie c'est ce qu'on appelle des épreuves d'ailleurs mais la plupart du temps ce ne sont pas des épreuves ce sont des événements à dépasser plus vous êtes passé avec avec votre nature sublime et à chaque fois un petit peu plus monter par palier comme ça plus ça vous donne une respiration et hauteur et c'est beaucoup plus facile sur après parce qu'on peut pas empêcher les épreuves vous savez qui n'a pas d'épreuve vous comprenez par contre nous avons des traits de caractère qui sont en relation avec les épreuves que nous aurons à dépasser ici clairement on vous dit tu ne te laisses plus faire maintenant maintenant ton chemin s'ouvre pour toi même quand bien même tu as des objectifs des choses à faire fais les mais ne doutes plus et savoure enfin votre mot votre mot maître je pense pour cette ce mois d'août ce serait vraiment de savourer savourer les efforts et saluer aussi les efforts que vous avez fait parce que maintenant même les autres vont vous paraître beaucoup plus accueillants vous avez fourni les efforts en fait parce que c'est vous qui l'avez fait d'accord c'est personne d'autre même si on vous a un petit peu aidé je pense que pour ceux qui ont un concubin ça sera peut-être aidé un petit peu aussi mais quand même quand même il y a eu beaucoup une part de votre volonté de votre foudre qui a joué là dedans donc vous ne vous laissez plus faire et ça c'est un peu votre carte aussi guide d'aller de l'avant d'être de rester déterminé et de compter sur vous j'ai envie de vous dire prenez conscience que c'est quand même vous votre meilleur ami comme je vous ai dit alors nous allons regarder pour vos enfants pour le premier enfant quelqu'un qui prend une forme de recul qui a besoin peut-être d'aller visiter les coins les recoins je ne sais pas de quoi exactement alors si vous avez des voisins qui me sollicitent laissez le y aller parce qu'il a besoin de prendre un peu de recul ou de prendre un peu de comment on peut résumer ouais de hauteur par rapport à des choses il a peut-être un peu été bousculé par des événements même si vous n'êtes pas forcément conscience de ça et du coup cet enfant ou ce jeune ou cet adulte peut-être un peu importe quel âge qu'il est du coup a besoin de d'aller explorer autre chose ça peut être aussi quelqu'un qui change d'école qui change de lieu de résidence qui a envie de déménager qui a envie de changer de pays même ça peut aller jusque là changer d'emploi mais c'est vraiment partir on a ensuite une deuxième enfant qui est dans une dynamique de dire oui à tout c'est le mot maître pour cette personne là c'est oui je prends je prends je prends je prends je prends telle est l'ouverture l'ouverture c'est pas dire non l'ouverture c'est open on y va on prend pourquoi parce que elle a besoin d'explorer les choses sous un angle nouveau et je pense que c'est aussi une personne qui a qui avait des peurs des phobies peut-être des troubles et qui aujourd'hui a compris que si on était stressé c'est pas le mot de dire resserrer le stress c'est un peu comme un resserrement où il est nerveux sur l'organisme quand vous travaillez sur le stress sur l'ouverture vous méditez par exemple vous allez ouvrir vos cellules accueillent vos cellules ouvrent et se remplissent de lumière et rien que de le dire j'ai des picotements dans les mains c'est énorme donc ça c'est vraiment l'accueil ça nous fait grandir mais pas que le corps ça nous fait grandir l'âme aussi donc il y a un petit peu de ça chez cette enfance chez ce jeune cette personne donc c'est une période plutôt chanceuse pour elle donc autant la laisser être là dedans et l'accompagner elle va peut-être faire de l'art vouloir faire de l'art vouloir faire de la musique des choses qui font du bien alors pour la troisième personne le troisième enfant ici on a un le pape qui nous parle de enseignement d'éducation quelqu'un qui va peut-être avoir envie d'aller vers les enfants d'aller s'occuper des enfants d'une manière ou d'une autre apprendre la pédagogie créer une école changer de lieu pour que les enfants soient à leur place si c'est un papa ou une maman divorcée par exemple elle aura à coeur de changer d'endroit pour que les enfants la vie des enfants soit plus aménagée enfin elle fera les choses pour les enfants oui c'est lié aux enfants d'accord pour le quatrième enfant c'est quelqu'un qui qui aurait peut-être un petit peu de qui traversera peut-être quelques turbulences au mois d'août mais ce n'est pas grave sur les turbulences nécessaires pour se recentrer encore mieux après mais quelquefois il faut ça quelquefois il faut que le sec le bateau secoue un peu pour qu'on apprécie d'autant mieux le calme qui suivra la tempête c'est comme ça la vie est faite ainsi vous voyez on est quelques fois là haut et quelques fois on descend voilà aussi il n'y a pas de station en bas on reste jamais hein ou bien on monte ou bien on s'élève ou bien on stationne en haut pour trôner cinq minutes ça fait du bien un peu de plénitude mais la vie nous rappelle à oups encore une épreuve à avoir pour quoi faire pour travailler sur une une dynamique personnelle un défaut une qualité hop on va chercher ça on n'y reste pas on monte ainsi de suite ok donc voilà mes amis j'espère que ça aura répondu à peu près à vos attentes vous savez que ça reste bien entendu un tirage général je reste à votre disposition si vous voulez aller un petit peu plus loin je sais que c'est des vacances mais on peut travailler ensemble à n'importe quel moment il suffit de s'appeler donc mon email se trouve dans la vidéo sous la vidéo dans le descriptif je vous souhaite un très très bel été je vous dis à bien très bientôt n'oubliez pas d'aller voir la coupe de la fin du mois de juillet juste avant et la fin du mois d'août juste après et entre deux passer un très bel été occuper le bien de vous et des vôtres et prenez bien soin de vous à bientôt mes amis